Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de convexité d'une fonction sur un petit exercice plutôt standard où on va partager notre temps entre une étude graphique, c'est-à-dire on va faire des conjectures, on va reposer le vocabulaire, et une étude algébrique où là on va prouver les choses. Convexité, point d'inflexion, bref, la dotale. Allez, générique. Donc dans une première partie, on va conjecturer des choses. La fonction, c'est la fonction qui a x associé cette x exponentielle moins x. Sa courbe représentative, vous en avez une représentation sous vos yeux. Et donc, est-elle concave, est-elle convexe ? Eh bien, quand on fait le petit tracé grossier, on constate qu'elle semble concave sur moins l'infini jusqu'à 2, puisque la courbe paraît au-dessus de ces séquentes, en bleu. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, cf paraît en dessous de ces séquentes, rouge, donc elle serait convexe sur l'intervalle 2 plus l'infini. On pourrait aussi parler tangente, je les trace en vert. La courbe, elle semble en dessous de ces tangentes sur l'intervalle moins l'infini 2 et au-dessus de ces tangentes sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc c'est équivalent. Ce qui suppose donc, question 2, qu'a priori, il semble avoir un point d'inflexion où les choses basculent et changent. Ce point, ses coordonnées ont l'air d'être 2, 2. Bon, avec l'expression algébrique, on se doute que l'image de 2 ne va pas être 2. Je pose 2, 2 tout de même. Ça reste une conjecture. Donc on va passer à la partie preuve maintenant. Pour prouver tout ça, on vous demande de calculer f' de x. Donc c'est de la dérivation pure et dure. On pose les choses, on explique pourquoi f est dérivable. f est dérivable comme produit sur R de deux fonctions dérivables, deux fonctions de référence, une fonction linéaire et une fonction exponentielle. On détaille quand même que notre petit u de x, c'est 7x. Le petit v, c'est exponentiel moins x. Et on dérive ces petites fonctions. U' de x, c'est tout naturellement 7. La dérivée de kx, c'est k. Et v' de x, c'est une fonction composée. On est sur une forme exponentielle de quelque chose, w. Et donc la dérivée d'exponentielle w, c'est w' exponentielle w. Donc ici, on repose exponentielle moins x avec devant la dérivée de moins x qui est moins 1. Donc moins exponentielle moins x. Petit rappel de formule. u fois v, le tout prime, c'est u'v plus uv'. Donc on croise, quel que soit x appartenant à r, f' de x va être donc égal à 7 exponentielle moins x plus 7x multiplié par moins exponentielle moins x. Petite factorisation, toujours pas mal. On factorise par 7 exponentielle moins x et il reste un moins, entre parenthèses, un moins x. Voilà pour notre dérivée. On vous demande bien sûr les variations de f. Donc on constate comme 7 exponentielle moins x est positif, strictement positif pour tout x réel. Eh bien on constate que f' de x va être du signe de 1 moins x. Donc petite étude de signe. 1 moins x positif, c'est équivaut à 1 plus grand que x. Donc f' de x va être positif sur l'intervalle moins l'infini 1 et négatif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je ne pose pas de tableau de variation ici. Ça m'obligerait à me pencher sur la notion de limite pour compléter parfaitement mon tableau. Donc on va se contenter d'une variation simple. f est donc strictement croissante sur moins l'infini 1 et décroissante sur 1 plus l'infini, ce qu'on constate sur le dessin. Question 2a. Calculez f seconde de x. Eh bien écoutez, on recommence. On dérive la dérivée. f' est dérivable comme produit u fois v de fonction de référence dérivable. Ici u de x va valoir 7 exponentielle moins x et petit v de x, 1 moins x. La dérivée de 7 exponentielle moins x, c'est le même ressort qu'à la question 1. Ça va être 7 multiplié par la dérivée d'exponentielle moins x qui est moins exponentielle moins x. Donc moins 7 exponentielle moins x. Et la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Donc quel que soit x appartenant à r, f seconde de x, ça va être moins 7 exponentielle moins x multiplié par 1 moins x. Plus 7 exponentielle moins x multiplié par moins 1. En factorisant encore une fois par 7 exponentielle moins x, on se retrouve avec, dans la parenthèse, deuxième facteur, 1 moins x avec un moins devant. Donc moins 1 plus x, moins 1, c'est-à-dire x moins 2. Pourquoi toujours factoriser pour se simplifier la vie au niveau des études de signes ? C'est la deuxième question. Le signe de f seconde, f seconde va donc être du signe de x moins 2, vu que 7 exponentielle moins x est toujours strictement positif. Or, x moins 2 positif, ça équivaut à x plus grand que 2. Donc f' va changer de signe en 2. Elle va être positive pour x plus grand que 2, négative pour x plus petit que 2. Ce qui nous permet de conclure, en fait, que le point d'abscisse 2 est bien point d'inflexion. Le point, d'ailleurs, c'est coordonné, c'est 2 et l'image de 2, donc 7 fois de 14, 14 exponentielle moins 2, ou 14 sur e au carré, qui vaut, pour info, approximativement 1,89, c'est-à-dire proche du 2 qu'on avait trouvé précédemment. Donc point d'inflexion, c'est f seconde change de signe, ou alors f prime change de variation, ce qu'on avait bien précédemment. J'espère que tout aura été clair dans ce petit exercice qui résume les informations de base du cours. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le format cours en fiche ici. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501